Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur les graphiques, on a eu sur l'ESP un décalage assez puissant donc on est en train de faire un retracement, je pense que ça a bloqué sur ce niveau là. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, on a fait target ce matin sur le plan du matin, l'ESP c'est venu juste mécher mais à un petit près c'est pas venu taper la target, le Dow Jones par contre il y a été, le gold aussi, l'euro il ne fait pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire et puis le pétrole pareil il délire complètement donc pas top, le ZN a touché la target pas de problème et le gaz pour l'instant pas grand chose à dire donc voilà le résultat plutôt correct pour des plans de trading du matin, on a à peu près ce genre de choses si vous souhaitez venir nous rejoindre c'est sans engagement évidemment, vous rentrez et puis si ça vous plaît pas vous ressortez, au bout d'un mois il n'y a pas de problème. Quant à nous, notre rendez-vous c'est bien sûr les US, l'ouverture des US tout à l'heure dans 4 minutes donc je vous retrouve dans quelques minutes tout simplement pour trader et scalper ensemble. Allez c'est parti pour l'ouverture, on a attention on a une annonce dans 30 minutes donc forcément faire attention à ça, la confiance des consommateurs, d'ailleurs ça me pète les yeux ça. Et on va regarder dans quel sens ça veut aller ou si ça va nous balader tout simplement on a une zone intéressante ici forcément sur les 31 ça peut être très acheteur mais attention on a cette zone qui m'intéresse pour revendre. Alors je vous dirai pas pourquoi parce que forcément c'est mon petit secret je peux pas tomber tout dire mais quelque part si vous regardez un petit peu, vous l'avez compris, regardez ça a bloqué le prix là donc il n'y a pas de raison que ça bloque pas non plus dans l'autre sens. Donc changement de polarité, on a forte chance d'aller shorter ce niveau là puisqu'on a en plus la BWAP qui nous permettrait d'avoir un super point d'entrée. Donc on va attendre de remonter un peu puis d'aller shorter cette zone. Demain forcément nous aurons parce que là nous sommes le, je regarde quand même pour confirmer ça, le 30 mardi 30 avril donc demain mercredi 1er mai ce qui veut dire que les marchés seront pas fermés mais partiellement fermés donc beaucoup d'algos donc ça risque et en plus de ça on à 20h on a la Fed pour le FOMC donc ça va être très très lent je pense demain. Donc stratégie de range à mon avis, préparez vous à ça. Voilà ce serait bien que ça monte, vous pourrez chercher au moins le haut. D'ailleurs je vais peut-être me le tenter celui-là. Voilà je vais me le tenter, voir si au moins il va chercher le haut de cette zone. On sortirait, on va se mettre là haut. Ah c'est 35 d'ailleurs, c'est pas 34. Voilà très bien. Voilà on n'en parle plus. On a déjà rentré des billes et puis du coup on va attendre de voir si ça va bien rechercher le cette zone là plutôt intéressante. Par contre il n'y a pas d'échange donc je vais plutôt m'enlever pour l'instant et je vais attendre de voir ce que ça donne parce que ça pourrait très bien monter beaucoup plus haut. sachant qu'on a un palier ici aussi intéressant à 37. Donc je vais attendre de voir ce qu'il va me donner et si ça se retourne pourquoi pas rentrer en vente après juste en dessous. Voilà donc l'achat était bon par rapport au niveau que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà assez bien, accélération. On va essayer de reprendre un retour là. Ça devrait forcément retourner dans l'autre sens à un moment donné. puisque on a eu une accélération. Je vais mettre au 134. Voilà. Là je n'ai pas d'autre moyen, ça ne m'intéresse pas de rentrer à nouveau pour alourdir ma position. Voilà, viens chercher là, viens chercher là. Allez, descend. Voilà, ça va chercher l'autre position. On reste avec de l'eau et on va voir si on peut sortir rapidement si ça se retourne. Ça devrait, par rapport à ce que je viens de voir sur des excès, ça devrait redescendre. Surtout qu'on est en dessous de la 200. Et comme la 200 n'est pas forcément facile à passer, même si on fait des excès dessus, on a tendance vraiment à ricocher. Donc à redescendre direct. Donc on va attendre. On va être patient. On a un petit peu de marge. Donc on n'est pas trop en stress et on gère notre trade gentiment. D'accord ? Donc là on va espérer un retour. Sinon on sortira avec une perte qu'on acceptera évidemment. Donc si le scénario se passe comme je veux, effectivement on va sortir avec du gain. Sinon, vous l'avez compris, c'était une perte à partir de là-haut. Si on avait une troisième bougie verte, ce n'était pas la peine, il fallait sortir. On a tenté pour l'instant, ça replie en espérant que ça finisse bien. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où ça monte assez fortement, c'est pour aller chercher des niveaux. Une fois qu'ils ont les niveaux, ils vont chercher la liquidité et après ça se retourne. C'est le but du jeu. Et c'est tout le temps les mêmes scénarios. Et voilà, c'est fait. Voilà comment on gère l'ouverture quand on a des objectifs de zone et qu'on attend. Il faut vraiment attendre, il ne faut pas trader l'émotion, il faut vraiment trader en fonction de ce que vous attendez. Et là j'attendais vraiment cette zone-là, voire même au-dessus. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé, ça a même fait un excès. Ok, donc voilà pour ce compte-là. On va continuer sur un autre compte. Donc je vous dis à tout de suite. Alors comment on va réagir maintenant, sachant qu'on a une belle poussée. On est sur un support, on a quand même la 200 qui est là. On l'a testé, on est revenu dessus. Ça peut être un point d'achat ici. Voilà, c'est parti. On ne va pas risquer plus, ça serait dommage. Sachant qu'on est quand même sur un niveau d'achat là. Intéressant. On va se mettre ici parce que je ne le sens pas plus que ça. Il n'y a pas vraiment de... Je préfère carrément sortir. Ça m'évitera d'avoir une perte... Si jamais ça descend d'un seul coup. Mais on est sous le pivot là, donc ce n'est pas terrible. Ça c'est pas mal. Je vais retenter ici. Et attention à 16h. Dans 6 minutes, on a une annonce. Voilà, dernier quart ici. Et puis on verra après l'annonce ce qu'on peut faire. sauf si ça me sort en gain, ce qui m'étonnerait parce qu'on est quand même dans une zone juste en dessous là. Il se pourrait que ça vienne me sortir directement. Voilà, on ne parle plus. Et on va laisser faire l'annonce maintenant. Ah, ça y est, il est tombé. 97, ils attendaient 104. On est à 97. Alors pourtant, c'est... Ouais, donc le chiffre est mauvais. Conférence des consommateurs. Donc là, le chiffre n'est pas bon. Mais pourtant, il n'y a aucune réaction sur le marché. Ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit pour l'instant. Le prix bloque quand même dans cette zone-là. C'est quand même une zone intéressante pour la shorter. On en parlait déjà tout à l'heure. Donc là, je coupe la grosse perte. Oui, j'ai un peu dépassé là. Donc là, ce compte-là, c'est mort. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer de ne pas se refaire. Ça, c'est clair. Vous êtes beaucoup à avoir de l'ego sur le trading. Il n'en faut pas. Donc, vous avez pris un rouge. Quel que soit le rouge, vous acceptez et vous laissez tomber. Et on continue sur un autre compte. D'accord ? C'est quand même étonnant. Quand on voit quand même l'accumulation qu'il y avait là. Maintenant, j'ai l'impression qu'il... Franchement, en 15 minutes, on est un petit peu dans une zone tampon. On est sous le pivot. On est sur les volumes, au-dessus de la 200. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas assez de jus pour y aller. On va essayer de le shorter à ce niveau-là. Moi, ça me plait. Ça ne veut pas monter. Pour moi, c'est un marché qui va descendre. C'est un marché qui devrait redescendre et casser cette zone. Pour retourner vers les plus bas d'hier, je pense. Je ne le sens pas plus que ça. Il n'y a pas d'acheteurs agressifs non plus. Il n'y a pas non plus trop de vendeurs agressifs. Donc, c'est quand même du pile ou face sur ce coup-là. Ok. Peut-être rentrer avec un lot, histoire de laisser couler, de rattraper un peu le rouge, là. Puis voilà, je crois que la journée sera terminée. C'est pas mal. J'ai encore le reste à faire. Mais je ne vais pas non plus faire une vidéo qui dure trois plombes. Donc voilà, c'est pas... C'est sport. C'est sport et c'est pas forcément adapté aux débutants, là. Parce qu'on a quand même un cafouillage, là, dans les bougies. Je ne vous cache pas que c'est pénible même pour moi. On a une mèche aussi à combler. Ça peut être... Oui. Ça peut venir aussi chercher ça. Voilà. Donc, on reste vraiment dans un marché algorithmique pour l'instant, puisque le marché est vraiment en attente de ce qu'il y aura demain. Donc, pas grand-chose à faire de plus, je pense, ce soir. Passez une bonne soirée. Et faites attention à vos gains. Forcément, vous voyez, ça descend. On va peut-être se le tenter quand même. On va se le tenter. On va se le tenter pour voir s'éventuellement on peut éponger un peu le rouge. Et puis, si ça remonte, on laissera tomber pour ce soir. Mais je crois que vous avez compris. C'est pas forcément excitant. Regardez. C'est parti. 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 C'est parti.